Huawei vient de sortir des sacrés dingueries et que j'avoue j'aimerais bien vous faire essayer pour vous faire parvenir mon avis sur le sujet. Lors de sa conférence qui s'est déroulée il y a quelques jours, Huawei a présenté énormément de produits dont deux produits qui nous intéressent dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et comme tu as compris on va venir ici parler des Huawei P60 et du Huawei Mate X3. Bien sûr avant d'aller plus loin n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça sera super cool pour la chaîne et peut-être une possibilité du coup de pouvoir essayer ces produits. Dans un premier lieu on va venir parler de ce qui m'intéresse le plus personnellement, c'est le Huawei Mate X3. Huawei vient de présenter en Chine son tout nouveau téléphone pliant. Un téléphone pliant qui ne s'ouvre plus comme avant mais maintenant comme un livre. Et on est sur le design le plus fin et le plus léger du marché des téléphones pliants. Et pourquoi ce téléphone selon les finitions pèse entre 239 grammes et 241 grammes. Déplié il mesure seulement 5,3 mm d'épaisseur, c'est à dire comme ceci. Et une fois replié celui-ci mesure que 11 mm d'épaisseur. Au niveau de son écran à l'extérieur on est sur quoi ? On est sur quand même quelque chose d'assez intéressant. On est sur un OLED de 6,4 pouces avec une définition de 2504 par 1080 pixels avec un ratio de 20,99. Un taux rafraîchissement de 120 Hz. A l'extérieur on est sur quoi ? L'extérieur c'est quand l'écran est ouvert. On est sur un écran de 7,85 pouces avec une définition de 2496 par 224. Et on est sur un ratio de 8,7,1. Et grande nouveauté chez Huawei qu'on n'avait pas auparavant et sur la plupart des téléphones pliants à l'heure actuelle. Sauf Samsung si je ne me trompe pas. Bah on a la certification sous l'eau. Donc le téléphone peut aller sous l'eau et ça c'est une merveille pour un téléphone pliant. Je vais ressasser là-dessus mais personnellement c'est mon choix premier quand je vais aller acheter un téléphone actuellement. Au niveau de la photographie on est chez Huawei donc on n'est pas en reste sur la qualité au niveau des capteurs et de ce qui va rendre quand on va prendre des photos. On est sur un capteur principal de 50 mégapixels. Un ultra grand angle de 13 mégapixels. On a un téléobjectif x5 de 12 mégapixels. La caméra sur l'écran externe est de 16 mégapixels. Bien sûr le traitement d'image chez Huawei maintenant ça ne passe plus par les cas. On est sur la technologie X-Mage. Et du coup au niveau de la puissance on est sur quoi ? On est sur le Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Couplé à cela on est sur 12 Go de RAM. On a plusieurs finitions en termes de stockage dans ces téléphones. On a 256 Go, 512 Go de stockage et même 1 Tera de stockage interne. On est sur une batterie de 4800 mAh avec une recharge rapide plutôt pas mal. On est sur 66 W en filaire et 50 W en non filaire. Au niveau de sous-pris on reste sur les mêmes gap de prix qu'on avait auparavant sur les téléphones pliant chez Huawei. C'est à dire qu'on tourne autour des 2000 euros actuellement en Chine. Et on peut se demander est-ce qu'il va arriver en France ce téléphone ? Bah si je fais cette vidéo c'est qu'il y a forte possibilité que celui-ci arrive quand même en France. Ou de moins sur le marché européen. C'est parce qu'on a quand même une date d'un événement à Munich qui devrait se dérouler. Il devrait se dérouler le 9 mai prochain. Donc on peut se demander est-ce qu'ils vont seulement présenter les séries P60 là-bas ou aussi le Mate X3. Et en parlant de la série P60 on va en parler tout de suite. On serait sur un écran de 6,67 put full HD. Un taux de rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz. Sur le Snapdragon 8GN1+. Au niveau de la photo on reste quand même sur du gros calibre. On est sur un capteur de 48 mégapixels doté d'un objectif à ouverture variable f1.4 à f4.0. On a un ultra grand angle de 13 mégapixels dans ce téléphone. Et un téléobjectif de 48 mégapixels. Qui va te permettre des zooms optiques 3,5 et des zooms numériques jusqu'à x100. Donc tu vas aussi pouvoir photographer la lune si ça te chante. Au niveau du capteur selfie on est sur un 13 mégapixels. Au niveau de la batterie on est sur une batterie de 4815 mAh. Celui-ci pourrait être rechargé jusqu'à 88 watts en filaire. 88 watts plutôt. Et jusqu'à 50 watts en sans fil. Et ce téléphone devrait seulement peser 200 grammes. Alors arrivé à l'heure où tout le monde est pratiquement matrixé par toutes les technologies de Google. Ou en tout cas on est beaucoup dépendant. Est-ce que Huawei peut encore se démarquer en Europe. En arrivant avec l'euro écosystème de plus en plus poussé et plus optimisé. J'aimerais bien avoir ton avis en commentaire sur le sujet. Et on serait heureux de débattre sur le sujet. Allez c'était Hugo sur H&M Gigatop. On était sur une vidéo qui était un peu plus longue que d'habitude. Certes. Allez c'était Hugo sur H&M Gigatop. Bisous.